R.D.W. la web radio de Saint-Hermain 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 Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Léa, j'ai 13 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vous présente ainsi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-ruby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, cherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Téji. Bonjour, comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-ruby.radioweb.co slash livefeed-1. Choisissez ESKRK, appuyez sur Play. Bonjour Luc. Et bonjour à tout le monde. On excuse Julie qui a décidé d'arrêter la web radio. Donc nous sommes en recherche d'un nouveau reporter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de plus bleus. Présent en studio, on retrouve aussi Vanessa Thugne qui va bientôt aussi arriver à Sainte-Gemme. Atolea. Aujourd'hui, c'est la 11e émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire, mais c'est la première de l'année 2021. Nous sommes le vendredi 8 janvier 2021. Aujourd'hui, nous fêtons les Péguis et les Luciens. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes déconfinés, mais avec un couvre-feu. N'oubliez pas le geste barrière. Prenez soin de vous. Allez, allez, nous allons passer au programme de l'émission. Et qu'est-ce qu'ils ont dit là ? Au programme de cette émission, Sainte-Gemme a fêté Noël 2020. Les jeunes aussi dans leur famille. Retour sur cet événement un peu particulier. Cette année, avec le Covid-19, au cours de cette rétrospective de 2020, les Robert T répondront aux questions de Vanessa et Luc. On vous présentera le journal de Sainte-Gemme. Souris magiques. Très bien. Bonne nouvelle. En janvier, vous pourrez continuer d'admirer notre expo éphémère sur la voile et le Vendée Globe. Ensuite, on va se régaler de jouer au « Qui c'est qu'il a dit ? ». Si on a le temps, et on terminera de toute façon par les infos préparées par le groupe des actus, le sport et la météo, je te laisse le mot de la fin. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, les vœux de la Web Radio en début d'année 2021. RD, W et l'ensemble des reporters souhaitent à tous ses auditeurs une très bonne année bien sûr, ainsi qu'à tous les parents et tous les professionnels et enfin à tous les partenaires et les jeunes de l'ITEP. Une bonne, joyeuse et heureuse année 2021. Alors les petits reporters, j'ai une petite question à vous poser. Il est de coutume, de coutume, la coutume c'est-à-dire de faire en général, de souhaiter les bons vœux. D'ailleurs, on n'arrête pas en ce moment, je ne sais pas si vous avez. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour nous, d'après vous ? Alors déjà, qu'est-ce que vous souhaitez quand on vous dit la bonne santé ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ? Ne pas être malade. Bonne santé, prenez soin de vous, de votre santé. Oui. Après, moi surtout, qui dit le plus de mon père, des fois quand c'est la bonne année, il me souhaite bonne année, bonne santé et ne sois pas malade. C'est ça. Donc vous vous axez sur le côté de la santé. Et il y a aussi quelque chose qui compte ? L'argent. Et de ne pas être en souci avec l'argent quand même. Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour ne pas être... Vous connaissez la coutume, peut-être que vous l'avez faite vous ? La couture ? La coutume. La coutume, c'est-à-dire la tradition que l'on fait. Est-ce que quelqu'un a mangé pendant son réveillon ou après des lentilles ? Non. Moi j'en ai mangé. Alors, il y a une tradition qui veut qu'en France, on mange un tout petit bol de lentilles le jour du 31, quand on passe de 2020 à 2021, pour justement, qu'on n'ait pas de problème des soucis de santé et d'argent dans la famille. Voilà. Vous le saviez ou pas ? Non, mais il n'y a pas d'argent dans les lentilles. Ça n'a rien à voir. Parce que tu as dit un problème d'argent. Oui. Moi qu'on a un problème d'argent. Tu as compris que c'était une coutume. D'accord ? C'est-à-dire, voilà, on mange des lentilles et manger des lentilles, il paraît que ça fait qu'on n'a pas de problème d'argent. Est-ce que tu y crois ? Non. Après, voilà, chacun fait comme il s'en a. C'est le dire. Alors, attendez, on va passer un petit jingle. RDW en partenariat avec info-ruby.com Le Noël à Sainte-Gemme et celui des jeunes à leur famille. Allez, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole pour nous expliquer un peu comment s'est déroulée la fête ici à Sainte-Gemme d'abord ? Allez, vas-y, Gaëlle. Alors, comment ça s'est passé Noël ? Eh bien, vu qu'il y avait le Covid-19, on n'a pas pu aller dans la salle au gymnase pour faire la fête et tout. Du coup, on l'a fait sur nos groupes. Et alors, tu as dit, comment ça s'est passé sur ton groupe ? On a fait nos groupes au gymnase, donc du coup, on l'a fait sur le groupe. Oui. Et à cause du Covid, le Père Noël, il n'est pas passé. Vous n'avez pas eu de cadeau ? Si. Ah, donc il est passé, mais pas comme d'habitude. Voilà. Alors, tiens, tu me lances à la perche. Qu'est-ce que tu as eu, toi, comme cadeau ? Une carte SD. D'accord. C'était ce que tu souhaitais aussi ? Oui. Et du coup, vous avez pris... Aussi, j'ai eu un plaid. D'accord. Et du coup, vous avez mangé tous sur le groupe et la table où vous mangez tous les soirs, tous les midis, c'est ça ? Non. Oui ? Non ? Vas-y, Léa, on t'écoute. On a mangé dans la petite table du salon. Ah, vous avez mis, vous les vertes, la table dans la table du salon. D'accord. Tiens, mais Léa, tu me tends la perche, toi aussi. Est-ce que tu te souviens, ou que vous pouvez aider Léa, ce que tu as mangé, le menu de ce Noël à Sainte-Gemme, spécial Covid ? Il y avait des toasts, foie gras. Oui, attends. Foie gras. Après, il y avait des sortes de poissons qui ne coûtaient pas trop cher. Le poisson qui ne coûtaient pas trop cher. Non, mais les oeufs, les petits oeufs. Ah, oui, les oeufs de l'Inde. Oui, voilà. Il y avait ça. Après, il y avait des toasts. Après, il y avait des saucissons. Oui. Après, on a eu du champomis. Ah, très bien. Alors, en principe, toi qui es assez ancienne à Sainte-Gemme, en principe, on mange des huîtres. Est-ce que sur le groupe, il y avait des huîtres ? Non. Oh, cette année, il n'y avait pas d'huîtres. Donc, ça tombe bien. Et moi, ce jour de Noël, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais malade comme un hasard. Ah, mince. Ça, c'est dommage. Et tous les cent milliers, je n'arrêtais pas. Mais là, sur le Noël de Sainte-Gemme, tu as été malade ? Oui, et je n'arrêtais pas de dormir tous les cent milliers. Est-ce que globalement, à part Gaël qui a été malade, vous avez passé quand même un agréable moment ici ? Parce qu'à Sainte-Gemme, quand on est dans le gymnase, quand on est tous... Je ne sais pas si tu te souviens. Je n'arrêtais pas le gymnase. Tu te souviens qui c'est qui a été le Père Noël hier, la semaine dernière ? Ah oui, ce n'est pas Mikaël. Eh oui, c'était Mika. Et l'année d'avant, tu t'en souviens aussi ? C'était toi ? Non, non, non. C'était celui qui s'asseyait ici et qui s'occupait des manettes. C'était Manu qui était là. Manu. Voilà, donc on essaye, si vous voulez, que ce soit une soirée assez chaleureuse. Et effectivement, cette année, on n'a pas trop, trop pu. Si tu avais un souvenir, Teddy, à garder de cette soirée, tu dirais que c'est lequel ? Un bon souvenir. L'ouverture des cadeaux ou le moment du repas ? C'est quoi plutôt, pour toi, qui a été un bon souvenir ? Mais quand on avait fait un bon repas, tous ensemble. Tous ensemble, d'accord, impeccable. Allez, on va passer... Ah, j'ai oublié de demander les décorations. Parce que je sais que les vertes, elles sont très, très fortes là-dessus. Est-ce qu'il y avait des décorations ? Ah, beaucoup. Ah, je vous écoute, les filles. Un sapin décoré, on avait vu de la mousse blanche. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter le sapin de Noël de chez les vertes ? Parce que j'en ai vu un, là où vous mangez. Oui. Il est un peu particulier, non, ce sapin ? Ah oui, parce qu'en fait, c'est le mari d'une éduc. Oui. Non, en fait, c'est la nounou de ses enfants. Oui. Elle a fait un sapin avec elle. Oui. Il était en bois. Ah, et du bois de... De concerts. Oui, mais du bois de palettes, d'abord pour construire. Oui, des palettes. Et après ? Il y avait des concerts où il y avait marqué 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans les boîtes de concerts et tout. C'est ça. Mais après... Écoute, Teddy, il a une question à te poser. Vas-y, Teddy. Dans les boîtes de concerts, il y avait quoi ? Rien. Audrey m'avait expliqué, quand je lui ai posé la question, elle m'avait expliqué qu'il y avait des chocolats ou des bonbons. En principe, c'était ça, oui. Mais c'était pour ça la fois, mais chez nous, il n'y arrivait rien. Oh mince ! Il y avait juste des petits papiers, là. Promis, j'irai les gronder parce que moi, je trouvais que c'était un super arbre de Noël avec le calendrier de la mort. Oui, elle a midi, va la gronder. Voilà, eh bien, j'irai la gronder parce que ce n'est pas normal. Teddy, est-ce que sur les rouges, puisque tu fais partie du groupe des rouges, il y avait des décorations particulières ? Il y avait le sapin, je suppose ? Oui. Oui, il y avait un sapin. Après, il y avait aussi un sapin en bois. Oui. On l'avait décoré. Oui. Et quand Andrew, je crois, il l'avait fait à l'atelier bois. Oui. Et après, la table, on l'a bien décoré. D'accord. Et après, voilà. Allez, c'est une bonne chose. On va continuer un petit peu avec chez vous. Tiens, bien sûr, vous racontez ce que vous avez envie. Ici, c'est un lieu d'expression, mais vous savez qu'on ne va pas trop en profondeur. On ne dit pas trop les secrets. Mais comment est-ce que vous avez passé Noël chez vous ? Allez, qu'est-ce qui veut commencer le Noël un petit peu, Vasilea ? Moi, je n'ai pas fêté Noël. Alors, tu as fêté Noël quelque part ? Oui, au foyer. Ah, ben voilà, donc on t'écoute. Arrête avec le micro, ça fait du bruit pour les gens qui écoutent. Voilà pour nos auditeurs. On t'écoute avec le foyer. Genre, au foyer, il y avait déjà le sapin depuis le mois de septembre. Décembre, décembre. Décembre, non ? Non, la fin de septembre. Septembre ! Oh, ben dis donc, ils s'y sont pris à l'avance. Depuis le mois de septembre, au foyer. Oui, oui. Ça fait un peu beaucoup. T'es sûre que c'était pas en décembre ? Non, non. Je te jure que non. Je te crois, je te crois, je te crois. Et alors ? Après, elle a appelé les gens pour leur donner les cadeaux. D'accord. Et donc, voilà. Et c'était une bonne soirée ? Genre, elle était basique, quoi. On regardait la télé et juste, elle a pris... D'accord, d'accord. Gaëlle, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton Noël à toi ? Ben, moi, mon Noël... T'as été malade ? Et t'as allumé le micro ? Non, t'as allumé... Oui, oui. Allez, allez, allez. Alors ? Ben, comment dire ? Oui, j'étais malade. Pas de chance. Super, pendant pratiquement une semaine, j'étais malade. Ah, ouais. Est-ce que si avec les problèmes et tout, c'est pas sorti ? Oui. Après, du coup, après on a parlé et tout, après voilà, avec mon papa, on a parlé des problèmes et tout. D'accord. Après ça, voilà. Et je suis malade de l'angoisse aussi. Tu es malade de l'angoisse. D'accord, c'est pas mal. Je retiens la formule parce qu'elle me plaît beaucoup être malade de l'angoisse. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas travailler ici à Sainte-Gemme, avec notamment ta psychologue. N'hésite pas à lui en parler. Teddy, ton Noël à toi, parce qu'il faut qu'on se dépêche, on est un peu à la bourre. Ben, on l'a fait en famille. Super, c'est la base. Avec mes frères et mes parents. Très bien, très bien. Et après, on a... Avec le micro. La veille, on a fait le repas et tout ça. D'accord. Et le lendemain matin, on a ouvert les cadets. Et le lendemain matin... Ah, ça, je n'ai pas posé la question parce que Léa nous a dit que c'était le soir. Toi, tu les as ouverts le matin. Gaëlle, tu les as ouverts quand, toi, les cadeaux ? À 3h du matin. À 3h du matin. Donc, c'était très, très tôt le matin. D'accord. À 3h du matin. Vous avez fait la fiesta à la maison. Alors, au départ... Il n'y avait que toi, il y avait tout le monde. On a ouvert 3h du matin, donc ça arrivait et tout. Et après, on a rouvert des cadeaux. Ils ont crié à 5h du matin. Je me suis dit, c'est la fête, c'est la fête. Du coup, on l'a fait jusqu'à encore 1h du matin. Il n'y avait que toi qui avais ouvert les cadeaux à 3h du mat. Non, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde, en fait. Ah, vous voyez, ce qu'il faut retenir là, c'est que dans chaque famille, en fait, ça se passe un petit peu différemment. On continue, Teddy, s'il te plaît. De quoi qu'on va parler ? Présentation du journal Sourire Magique, le journal de Sainte-Gemme. Alors, regardez-moi bien. C'est le journal qui a été fait par Mme Ribeiro et l'ensemble des élèves de Sainte-Gemme. Sourire Magique, c'est le numéro 10 du décembre 2020. Il est consultable dans le bureau des psychologues, bien sûr, mais vous pouvez le demander sur tous les UP et aux institutrices. Je l'ai dans ma chambre. Moi, je l'ai dans ma chambre, mais je l'ai pommée. On trouve là-dedans un dossier sur le droit des femmes. On a un dossier avec Andrew, j'ai planté un arbre. Il y a aussi Julien qui nous parle de son nouveau départ. dans le CAP et il risque donc de travailler ce qu'on appelle en alternance. Vous avez un entretien spécial avec M. Viau, qui est le nouveau chef de service cette année. Je vous le conseille. Il y a même une petite BD, une recette de nougat. Jordan, je ne sais pas si vous avez vu les dessins que fait Jordan. Ils sont extraordinaires. Et un truc sur le hip-hop, la pêche et l'activité vélo. Je vous conseille de regarder... Vélo, c'est moi qui l'ai fait. Très bien, Teddy. Ah oui, je t'ai vu dedans. Oui, je sais, je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui participent à la création de ce sourire magique numéro 10 et RDW souhaiter le mettre en avant. Bien sûr, bravo et félicitations à tous les jeunes. Léa, on continue s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Pour être à la page, on écoute les actus de cette semaine. Information internationale. Centre-Afrique, toi des rats, réélu à la tête d'un pays déchiré. C'est maintenant que tout commence en Centre-Afrique. Le président sortant Faustin, Archange, toi des rats, a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 27 décembre avec 53,92% dévoie une victoire ou plutôt un coup de chaos qui a réussi alors qu'un électeur sur deux n'a pas pu voter. Un immense défi attend ce professeur de mathématiques diplômé de l'Université de Lille et dans le nord de la France d'un doctorat d'État à Yundé au Cameroun relevé un pays et une population meurtrie par la guerre civile, une économie totalement détruite et regagnée. Coupe des groupes armés. La situation risquée de ne pas être facile dans les prochaines semaines. Information nationale. La vaccination en France, à peine lancée, déjà boulevertée. La campagne de vaccination française contre le Covid-19 a démarré en douceur et a offert au gouvernement sa première polémique de l'année. S'il assume une mise en route progressive, l'exécutif a néanmoins dû répondre aux demandes d'accélération du calendrier vaccinal. Initial, dès le 2 janvier, la vaccination a été ouverte au personnel de santé âgé de 50 ans ou plus. Nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale, a réaffirmé Olivier Véran, la ministre de la Santé, mardi 5 janvier au micro de RTL. Première étape de cette amplification, l'ouverture dès le 5 janvier de la vaccination aux pompiers et aux aides à domicile âgés de 50 ans ou plus. Infos locales, ce pigeonnier du loragué a atterri l'œil de Stéphane Berne et de la mission patrimoine, aujourd'hui en état de péril au pigeonnier, construit au 18e siècle, Abraham figure parmi les édifices sélectionnés par Stéphane Berne Dans le cadre de la mission patrimoine confiée au célèbre animateur Stéphane Berne, la mission patrimoine consiste à sauvegarder des éléments remarquables du patrimoine français, aujourd'hui en péril. Pigeonnés Le pigeonnier, comme celui de Bram, sont surtout réservés au seigneur et à ceux qui possèdent des terres. En effet, la fienne de pigeons, appelée comme Colombine, produit un engrain d'excellente qualité pour fertiliser le champ, le champ grâce à sa riche teneur en azote et en acide phosphorique. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de leur travail, notamment Teddy et Célia. Présentation du jour... Ah oui, ainsi que madame Ribeiro, l'enseignante qui s'en occupe. Allez, amusons... Allez, amusons-nous un peu. C'est l'heure de qui c'est qui l'a dit. Allez, c'est l'heure de qui c'est qui l'a dit, mais avant, je voulais donner la parole à Miss Gaëlle, parce qu'elle avait une petite information, on l'a décidé juste pendant les infos. Alors Gaëlle, tu voulais nous parler de quelque chose ? Oui. Alors on t'écoute. Des BTS, alors... Sans trop nous expliquer, parce que qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? Non, je le dis vite fait. Alors il y a un BTS qui était en scène, il s'appelle Jimin. Oui. Et il avait mal au ventre et tout, donc il a commencé à faire des... Avant mal, du vertige et tout. Et il a fait une crise cardiaque en pleine scène devant tout le monde. Oh ben dis donc. À 25 ans. Ah, pauvrette. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, on a un thème qui est ressorti, puisqu'on a parlé tous ensemble. On va essayer un petit peu de parler musique la semaine prochaine. Et donc tu pourras nous expliquer un petit peu plus tout ça en détail. Je dis à tous nos petits reporteurs de bien réfléchir à ce qu'ils auraient envie de dire pour la semaine prochaine. Travaillez-le, comme ça on pourra le faire. Pour l'instant, c'est le qui c'est qui l'a dit. Vous connaissez le principe. Je vous donne une citation. Vous essayez de me poser l'intégralité des questions. Et celui qui... ou celle, pardon, qui trouve la bonne réponse, ben tape sur le buzzer qui est là. Mais non, 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 quand on a la bonne réponse. Le buzzer qui est là et donc pourra remporter un petit point. Je le mets au milieu de la table. Attention, première citation, c'est parti. Messieurs, dames, qui a dit, qui a dit, je suis vraiment très ému. Ce téléthon, c'est vraiment une très belle aventure. Est-ce que c'est un homme ? Oui, c'est un garçon. Est-ce que c'est dans un film ? Non. À la télé ? Oui, c'est passé à la télé. Exactement. Le téléthon. Vous vous souvenez qu'il a dit... Est-ce que c'est chez les Marseillais ? Non, pas du tout. Ce n'est pas les Marseillais. Ce n'est pas une émission de télé-réalité. Teddy, tu as le droit de poser des questions. Est-ce qu'il est black ? Non, c'est un jeune homme de couleur blanc de peau, on va dire. Est-ce qu'il a les cheveux un peu blonds, marrons ? Il doit avoir des mèches, il doit avoir des petites mèches. Je ne suis pas très calé là-dessus. Rechercher un petit peu quel est son métier, peut-être. Est-ce que c'est un artiste ? Exactement, Léa, bonne question. Oui, mais je sais que Vanessa essaie de tricher de temps en temps. Je répète, je suis très ému. Ce téléthon, c'est vraiment une très belle aventure. Alors, c'est quoi le téléthon ? Un livre. Non. Non, c'est pour les gens qui ont des problèmes. Exactement. Exactement. Donc, des gens qui ont des problèmes, plus particulièrement des problèmes génétiques. Exactement. C'est souvent des enfants ou des adultes qui sont en fauteuil roulant. Donc, qui c'est qui pourrait avoir dit ça ? Un artiste de couleur blanc de peau que vous connaissez tous et toutes là. Ça, c'est sûr. C'est une certitude. Il est jeune. Il faut poser les questions. Il est jeune. Il est français. Il a 20 ans ou pas ? Il a 25 ans, quelque chose comme ça. Voilà. 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 Ah, j'ai entendu quelque chose. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Donc, qui c'est qu'on pourrait trouver comme chanteur français, qui passe beaucoup à la radio ? Je vais même, attention, je vais vous donner un indice. C'est quelqu'un qui danse très, très bien. Qui a fait des concerts avec des chorégraphies et tout ça. Et qui a été donc le parrain du Téléthon cette année. Ah, vous n'avez pas vu ça à la télé ? Non. C'est vrai ? Ah, ça te dit quelque chose. Ah, ça te dit quelque chose. J'avais... Alors, son prénom commence... Il est en France ou pas ? Oui, oui, oui. Son prénom commence par... Par la lettre. Par la lettre M. Alors, posez la question plutôt que de vouloir appuyer absolument sur le buzzer. Il n'est pas noir de peau. Non, non, non. Arrête-toi. Il est encore noir de peau. Je t'ai dit que non. Oh, je... Je ne sais pas trop. Mad Pokora. Ah, bravo, mademoiselle. Ah, eh bien, dis donc, voilà. J'y suis moi aussi. Ben voilà, je... Léa. Miss Léa. Bravo, Miss Léa. Il ne vit pas en France, elle a dit. Il ne vit pas en France ? Non. Vous pensez que... Oh, il habite à Paris, c'est sûr. Non, il est en France. Allez, passons. J'irai me renseigner. Vous ne tracassez pas. Deuxième citation. Attention, 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 attention. Ouais. Deuxième citation. Nous sommes déconfinés, mais avec un couvre-feu. Qui c'est qui aurait pu dire ça ? Emmanuel Macron ? Non. Posez des questions. Il est éliminé. Il faut d'abord poser des questions. Tu aurais pu dire, est-ce qu'il est président de la République ? Est-ce que c'est un président de la République ? Pas du tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pourquoi ça fait ce son-là ? C'est bizarre, hein ? On dirait que ça résonne. Ah ouais, ça résonne bien. Est-ce que c'est un ministre ? Non. Non, 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 ce n'est pas un ministre. Qui c'est qui aurait pu dire, on est découvert... C'est un animateur télé. Pas un animateur télé. Est-ce que c'est un acteur ? Non plus, c'est un animateur de... France. De ? Radio. De radio, ouais. Et puis même de... De Saint-Gemme. De Saint-Gemme, oui, bien sûr. Bien, Léa. Je suis sûre que c'est toi. Qui c'est qui aurait pu dire, donc, nous sommes confinés, mais avec un couvre-feu ? Euh... Je connais la personne qui dit ça à chaque fois. Vous avez vos feuilles, je vous signale. Vous pouvez vous aider, c'est marqué. Qui, vous ? Qui c'est qui a dit ça ? Vous ne vous souvenez pas ? Non. Si, mais oui. Eh bien, dis donc. Ça, c'est quelque chose. Non, vous n'y arrivez pas. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Non. Eh bien... Teddy ? Eh bien, bien sûr, c'est Teddy. Mais alors, monsieur Teddy, il faut se réveiller. On s'est vraiment comme des bêtes. Oh, c'est pas possible. Bon, voilà, c'était le qui c'est qui l'a dit. Léa, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment en retard ? On fait marcher ses biscottos. On passe au sport. Rugby Pro D2. Ce soir, l'US Carcassonne reçoit Montauban. Match derby comptant de la 15e journée de Pro D2. Qui est numéro 1 du Vendée Globe à ce jour ? Eh bien, moi, je ne le sais pas. Vous le savez, vous ? Eh bien, on va se renseigner parce qu'on passe cette information. On ne l'a pas. Qui c'est qui est en ce moment dans le Vendée Globe en premier ? J'ai oublié de regarder ce matin. C'est pas Daniel. Non, c'est pas lui. Lui, il est deuxième. C'est... Ah, je ne me rappelle plus de son nom. Jean Lecalme. Non ? Jean Lecalme, tu n'as pas entendu ça ? Bon. Gaëlle, c'est à toi, s'il te plaît. C'est le même Pierre. Oui, oui, je pense. La Coupe du Monde de Rubis de 2023 aura lieu en France. Nous connaissons déjà les poules qualification. Qualificative, voilà. On vous fera la semaine prochaine l'identification de toutes ces poules qualificatives parce que ça va se passer en France, comme on vient de le dire, Gaëlle. Pourquoi des poules, ça vient de la base. Comment ? Pourquoi des poules, ça vient de la base. Ah non, ça n'a rien à voir avec l'animal. On appelle ça des poules. C'est en fait comme dans un chapeau où on met plusieurs équipes. Et en fait, on appelle ça des matchs de poules. Voilà, je ne sais pas pourquoi. On se renseignera, Léa. On essaiera de se renseigner. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Miss Léa ? J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Vendredi, ciel a couvert toute la journée avec des averses de 3 à 6 degrés. Samedi, belles éclaircies, malgré les passages nuageux, de 0 à 7 degrés. Dimanche, éclaircies le matin des averses en après-midi, de 0 à 7 degrés. Tristesse, tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle ! Ainsi s'achève ce 11e numéro sur RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 15 janvier 2021. Comment écouter l'émission ? C'est facile. Tapez votre moteur de recherche. info-ruby.radioweb.co slash live feed feed-1 Choisis US Karka et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Allez sur Youtube, tapez ITEP Saint-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser votre commentaire et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW La radio de Saint-Gemme ITEP Saint-Gemme RN 6113 Rdw en partenariat avec info-ruby.com Et nous vous retrouverons le vendredi 15 janvier 2021 de 10h à 10h30 sur info-ruby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Salut Vanessa Au revoir Bye bye Teddy A la semaine prochaine Au revoir Gaël Ciao RDW RDW La web radio de Saint-Gemme RDW La web radio de Saint-Gemme RDW La web radio de Saint-Gemme La première émission de RDW Cette année 2021 Je suis très heureuse d'avoir pu l'animer Et je vous dis à la semaine prochaine Et maintenant Silence radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada